Les objectifs de cette journée, ils sont de plusieurs dimensions. Bien entendu, il y a un objectif de connaissance du sujet, de partage d'expériences. Il y a un objectif d'identification de méthodes pour les uns et pour les autres. Et je crois qu'il y a aussi et surtout un objectif de confiance. Parce que les enjeux du digital et cette entreprise du futur, c'est un sujet qui intuitivement nous fait un peu peur à tous. Et je crois que cette journée peut nous aider à laisser ces peurs de côté et au contraire à mesurer combien l'inclusion du digital et le progrès de la technologie sont des facteurs de développement de l'humain dans l'entreprise et en particulier dans la fonction industrielle. L'objet de la journée, c'est également d'échanger autour des impacts. Les impacts sont sur les organisations, sont sur les métiers, sont sur les compétences, les process. Et ils sont là aussi d'abord et avant tout sur les états d'esprit et le comportement. Donc il y a tout un travail d'accompagnement à travers des parcours de formation et d'accompagnement à la conduite du changement de nos équipes qui doit se faire. Donc c'est l'ensemble de ces thématiques qu'on va adresser aujourd'hui avec l'homme au cœur de cette transformation numérique, l'homme au cœur de l'industrie du futur. Donc c'est un beau chemin et un beau challenge qui nous attend. Aujourd'hui, l'industrie pharma a besoin de trouver des relais de performance et de croissance. L'industrie du futur, les concepts de l'industrie du futur sont des vrais leviers pour relever ces challenges. Notre société est un peu écrasée par des discours prophétiques plutôt négatifs, que la culture concernant les mondes industriels est aussi une culture négative. Les robots nous prennent notre travail et je suis ravie de voir que dans le public qui était là aujourd'hui, au contraire, les acteurs ont de très nombreux exemples qui montrent que l'intelligence artificielle permet au contraire le réenrichissement des métiers et une valeur humaine renouvelée dans le travail. L'écosystème qui est autour de Pôle Pharma est vraiment quelque chose de très important et qui permet à tous les acteurs, je pense, de pouvoir se benchmarker, de comprendre que les problématiques qu'il a chez lui sont ceux des autres aussi et du coup de se renforcer dans l'idée que bien souvent on se sent seul sur ce qu'on est en train d'entreprendre et s'apercevoir que les autres ont aussi les mêmes difficultés, c'est réconfortant et encourageant. C'est le bilan de la journée, c'est que chaque étage de cette compilation d'informations, chaque étage a été servi de la vision la plus large au cas concret, à l'exemple et en passant aussi par l'innovation et des jeunes startups, c'était très intéressant. L'humain est absolument essentiel dans cette transformation vers l'industrie du futur. Il n'y aura pas de transformation vers l'industrie du futur s'il n'y a pas de prise en compte de l'humain et plus fortement dans l'industrie et non plus comme facteur, je dirais, d'ajustement mais vraiment comme facteur de différenciation vers les technologies et plus de compétitivité vers l'industrie du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.